bonjour à tous et à toutes ici mcp gardien de la tradition que le créateur et l'émane de nos ancêtres nous apporte la santé et la vie une bonne santé de fait donc ici mcp gardien de la tradition avocat des femmes bienvenue sur votre chaîne secret pour les femmes je salue aussi les messieurs qui sont là parce qu'il faut savoir tout le monde parce que c'est une communauté tout le monde c'est comme une sorte de grande famille et tout le monde nous sommes tous ensemble ici nous sommes là pour la tradition n'oubliez pas de partager massivement la vidéo et de vous abonner activer la notification pour ne rater aucune de mes vidéos mais c'est d'un bienvenu sur des chaînes secret pour les femmes prenez votre petit cahier écrivez nous allons parler des relations toxiques et oui parce que les gens veulent pas parler ce genre de relations relations toxiques c'est les j'interprète sa différentes façons quand vous êtes avec une personne avec un homme avec une femme c'est une question on a droit à une certaine norme de liberté il faut pas que quelqu'un commence à fouiller de votre portable ça se fait pas un portable c'est que c'est un élément personnelle portable quand ça devient plus personnel c'est quand vous êtes marié vous êtes en couple et même marié il faut qu'il respecte votre mari votre femme peut avoir le code de votre portable mais c'est pas une raison pour qu'ils puissent aller fouiller dedans ça se fait pas c'est que la relation doit être basée sur une question de confiance même si vous n'êtes pas marié vous êtes en couple il faut qu'il y ait une question de confiance maintenant le côté que ça devient toxique c'est quand la personne se met à vous appeler tout le temps vous êtes où tu es où tu fais quoi je te vois pas je t'envoie des messages tu réponds pas ça je suis désolé la vie nous sommes les seuls nous avons parti seul chacun est enfant de quelqu'un donc ce genre de relation là faut dès vous voyez que ça commence faut quitter dans un moment parce que tout ce qui commence comme ça alors nous savons déjà dans quel chemin où ça ira ça ce sont des relations hyper toxiques si peut-être que vous voulez partir manger entre amis bien mais il faut que ce soit une vérité aussi ou pas que vous même vous mettez à mentir que vous partez manger avec des amis que vous êtes partis d'autre part ça c'est valable pour messieurs madame mais c'est important pour éviter les voyages toxiques la personne est parti au restaurant vous a dit bon je suis parti avec mes amis je vais au restaurant vous pouvez que croire ce que la personne dit ce qu'elle dit ce que vous voulez vous pouvez croire seulement elle ne vous ment pas faut que vous retenez quelqu'un personne ne vous ment la personne c'est pas la peine de l'appeler c'est pas la peine de l'appeler c'est pas la peine de l'appeler si par contre vous avez constaté que bon les jeunes et tardives vous pouvez leur voir un petit message discret pour demander à comme il se fait un peu tard j'ai un tout petit peu et qui est inquiète bon est-ce que tout se passe bien à ton niveau si tu dis bon ça va tout se passe bien ne t'inquiète pas ok c'est bon mais ne tombez pas dessus tu es où depuis tu m'as dit tu t'envas tes copains tes amis tu rentres pas je comprends pas je ça là ça on appelle ça relation toxique et ça là faut quitter dans ça je suis pas là pour dire les gens de se séparer nous parlons de relation toxique ici ce sont des mauvaises relations ou quelqu'un qui est en train de fouiller dans votre sac on fouille pas dans le sac des gens ça c'est des mauvaises relations c'est pas une relation écoutez imaginez vous à la longue ça va être comment ça va être fatiguant et ça va tuer l'amour la confiance tout va mourir en même temps donc le système toxique là c'est ce sont des bases comme ça qui deviennent toxiques mais si ces bases là je viens d'énumérer là ce sont les toxiques qui existent la personne veut voir vous avez reçu un message fait voir c'est qu'est ça veut dire chacun son portable si vous n'avez pas confiance faut quitter dans cette affaire là c'est mieux pourquoi rester dedans et puis vos yeux sont dans portables de quelqu'un mais c'est c'est pas la peine c'est qui et puis il ya certains qui tombe c'est qui non c'est pas bon je dis ce genre de relation ce sont des mauvaises relations et il faut pas rester dans ce genre de relation toxique ça mène rien de bon et croyez moi vous allez perdre votre temps après vous vous allez vous retrouver dans le cafot si je savais et il faut éviter de se retrouver dans ce cafot là parce que nous n'avons qu'une seule vie et personne n'est mort pour venir personne n'est parti et puis qui revient ça ça n'existe pas si vous avez vu ça j'entends ça quelque part faut dire c'est un coup de fait ça n'existe pas personne n'est parti pour revenir une fois vous êtes rentré sur terre le corps est détruite c'est fini définitivement personne ne revient là dans votre vie spirituelle c'est un autre chose mais sur le côté humain personne ne revient ça c'est un aller simple il faut être conscient que je suis de passer sur terre je vais vivre longtemps mais j'ai aussi profiter de ma vie dans le bon sens faites aussi tout du désordre du garbage ça c'est pas une bonne chose non plus et c'est de mettre de l'ordre dans sa vie c'est important si vous savez vous ne pouvez pas être avec une personne vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un mais c'est pas forcé rester seul seigneur est-ce que quand vous restez seul il y a quelqu'un qui va venir vous déranger vous allez mener votre vie bon vous semble mais si vous êtes vous êtes décidé de vous engager avec une personne mais savez que vous êtes vous avez décidé de mettre une croix sur votre passé vous deux c'est pas un seul côté vous deux vous assez comme deux adultes mettez une croix sur votre passé et vous dit c'est pour ça qu'on dit vous êtes des moitiés qui se rassemblent une personne et vous fonctionnez de manière claire parce que chaque être humain un minimum très secret qu'il garde source dans sa vie ah ben oui je vous ai dit je suis un mystique scientifique tout ce que je vous dis vous pouvez faire des recherches dessus chaque être humain un minimum très secret qu'elle garde dans sa vie qu'elle vous diront jamais ça c'est une réalité je vous dis jamais quelque chose qui est pas réel donc l'un de vos relations toxiques soyez soyez si vous respectez des quelques qu'il y en a beaucoup à dire j'ai pas fait une vidéo qui va être trop long mais je pense que je vous ai donné des bases ces bases là si nous restons dans ces bases là éviter les petits conflits les petits scandales de la personne est là vous faites du scandale les gens sont en train de vous voir non c'est pas bon une relation vous n'êtes pas avec une personne pour être dans des autres à ce moment là restez seul c'est mieux croyez moi je suis bien placé pour vous dire ça restez seul c'est mieux comme ça vous n'êtes pas quelqu'un qui va venir vous soulignez vous pour la tête ou bien venez vous pourriez la vie sous ce je pense que nous sommes bien content que le créateur maintenant c'est de la croix de la santé et la vie une bonne santé de faire de nos vies mais sont tous en vie pour vous lever